Voici les quatre ingrédients de base sur la cuisine chinoise et un petit bonus sur la cuisine citoyenne. On appelle en chinois « san pao », le trio de trésors de la cuisine chinoise. Tu peux avoir rien autre, mais juste avec ce trois-là, c'est déjà un bon début pour partir à cuisiner chinois. Les aromates sont très distincts l'un de l'autre, puis la façon de les travailler différemment fait en sorte qu'ils apportent différentes saveurs. Exemple, l'oignon vert est souvent utilisé en deux parties. La partie blanche est souvent utilisée pour mariner des aliments et le vert, c'est souvent en garniture. L'autre ingrédient super essentiel, important, est les soya. J'en ai deux ici. Le soya légère pour saler, pour avoir l'arôme de soya fermenté, et le foncé pour donner la couleur. Si on fait un riz frit, un chow mein, puis qu'on veut la couleur dorée sans le trop saler, on va utiliser le foncé. Vin de cuisson ou vin de riz ou vin jaune en chinois. Il y a vraiment différentes appellations pour le vin de cuisson. Dans le fond, c'est vraiment utilisé partout dans la cuisine chinoise. Donc, quand on veut mariner des poissons, des viandes, ça donne vraiment une fraîcheur à les protéines qu'on va utiliser. Si on fait un légume sauté, on peut juste arroser un peu pendant la cuisson. La catégorie vinaigre, qu'on a ici le vinaigre noir, vinaigre de riz et vinaigre rouge. Ici, c'est celui qu'on connaît le plus, qu'on va souvent le voir dans les restaurants de dumplings, servis à côté pour tremper les dumplings. On peut aussi l'utiliser dans la cuisson. Des rips sweet and sour, la sauce aux prunes. L'autre ici, qu'on appelle le vinaigre de riz, un peu la même utilisation. Par contre, celui-là, on va l'utiliser quand on ne veut pas colorer les aliments. Ici, qui est un vinaigre rouge, utilisé dans la cuisine, en fait, cantonaise. Il y a beaucoup de gens qui vont ajouter un peu de gingembre en julienne dans ce vinaigre-là, puis vont l'utiliser pour manger leurs fruits de mer. Ce qui est le fun que je voulais présenter, celle-là, c'est que c'est un peu à cause de ce vinaigre-là qui donne la couleur caramel sur la peau du canard laqué. Bonus sur la cuisine citroanaise. Le premier ici, c'est l'âme de la cuisine citroanaise, le pâte d'haricots fermentés qu'on appelle top and yang. Il se retrouve dans plusieurs plats très connus de cette cuisine-là. Exemple, le mapeau tofu, le twice-cooked pork, le poisson poché. C'est vraiment les ingrédients qui vont donner une couleur très vif à les plats citroanaise. Un autre ingrédient essentiel de la cuisine citroanaise est le poivre de citroanaise. Les deux sortent ici, le rouge et le vert. Le rouge qui a un goût un peu plus forêt. Le vert ici qui est plus citronné. Si on veut faire des plats qui sont très mâles, très engourdissantes, on va utiliser le vert. Et pour les plats plus classiques, on va utiliser le rouge. Donc, the last but not least, l'huile rouge. En fait, les citroanaise, c'est comme ça qu'ils appellent « hongyo », qui veut dire l'huile rouge. Souvent utilisée dans le fond, dans les salades, dans les entrées. Exemple, les nouilles d'Andan, que les gens y adorent. Souvent, il va y avoir une grosse cuillère de l'huile rouge qui va aller par-dessus. Traditionnellement, il va toujours retrouver trois types de piments. Un qui va donner, genre, la couleur très vif. Un qui va donner l'aromate. Un qui va donner le côté épicé. Sous-titrage Société Radio-Canada